Aujourd'hui, ce matin, on va voir ensemble, dans le fond, quelques conseils, comment ça se passe au juste publié dans une revue à comité de lecture. Puis je vais vous parler brièvement aussi en parallèle de ma propre expérience en publication d'un article dans une revue avec révision par les pairs. Donc, j'ai eu une expérience que je pourrais vous parler un petit peu. Je ne sais pas dans votre cas si vous avez déjà publié un article ou si vous comptez le faire prochainement. Donc, j'espère que tout ça va vous être utile aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas mal des généralités que je vais vous mentionner, des trucs qui peuvent s'appliquer à un petit peu tout le monde. Donc, ça va être probablement à compléter selon vos propres connaissances, les connaissances de vos collègues, votre directeur de recherche et aussi peut-être demander conseil à vos bibliothécaires de vos disciplines. Alors, je m'appelle Cynthia Gagné, bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines et c'est moi qui vais vous parler de ça aujourd'hui. Je suis accompagnée de mon collègue Pascal aussi. Bonjour Pascal, qui pourra m'indiquer si jamais il y a des questions dans le clavardage, entre autres. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit tout le long de la présentation. Donc, c'est pas mal comme ça que ça va se dérouler et vous allez avoir accès à toute la documentation pertinente au courant de la journée dans un courriel qui vous sera envoyé. Donc, il y a plusieurs choses différentes qu'on va voir aujourd'hui, une espèce de survol dans le fond de comment peut se passer le processus de révision par les pairs, les différents cas de figure ou si, qu'est-ce qui peut arriver par exemple, si la décision est de refuser l'article, l'accepter, on demande des modifications. Donc, il y a plein de cas de figure qui peuvent avoir lieu. Puis, on va voir ça dans le fond, plus précisément, aussi quelques pistes sur quoi faire dans le cas, par exemple, d'un refus et tout ça. Une courte partie sur quelques critères pour vous aider à choisir une revue. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, il en existe une panoplie. Donc, quelques ressources, quelques critères à réfléchir dans le fond pour vous aider à faire un choix. Plus en détail aussi, les différentes étapes liées à la publication, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Et aussi, quelques bonnes pratiques, quelques exigences, quelque chose à savoir avant de procéder à la soumission pour s'assurer d'avoir toutes les chances de son côté. Alors, c'est pas mal ça, le programme. Pas mal de choses sont prévues. Donc, commençons par une petite introduction. Dans le fond, j'ai mis cette image-là du beau jeu de Serpent à échelle, principalement parce que ça peut être assez frustrant de vouloir publier un article dans une revue avec révision par les pairs. Souvent, il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de remaniements de votre article. Ça peut être assez décourageant. Donc, il faut s'armer, beaucoup de patience, faire beaucoup d'efforts. Donc, il ne faut pas s'attendre d'arriver à notre but du premier coup. Et c'est quelque chose qui est normal. Donc, peut-être qu'en le disant, ça va être moins décourageant si ça vous arrive. Je vais y revenir aussi quelques fois dans le fond que les refus, ça fait partie de la normalité lorsqu'on veut publier un article dans une revue scientifique. Donc, petite introduction sur ce qu'est la révision par les pairs. Peut-être que vous savez déjà peut-être un petit peu c'est quoi. Mais juste pour s'assurer dans le fond que ça soit clarifié dès le début pour que ça soit plus clair lorsque je vais parler des autres étapes et tout ça. Mais on va y revenir tout au long de la présentation. Peut-être aussi que vous m'avez déjà entendu, moi, ou Pascal l'expliquer parce qu'on l'explique dans plusieurs formations différentes. Donc, supposons qu'on a un chercheur, un auteur donné, qui pourrait être vous, par exemple, qui veut soumettre un manuscrit d'article à la revue de son choix. Donc, premièrement, il va y avoir un premier tri plus sommaire, plus grossier qui va être fait en premier. Donc, cette étape-là, on l'appelle souvent le « desk rejection » parce qu'il y a énormément d'articles qui sont éliminés dès ce premier tri-là. Donc, en fait, c'est qu'on va examiner de manière très rapide. Est-ce que l'article correspond au genre d'article qui est publié par cette revue-là? Est-ce que ça correspond au type de contenu, aux disciplines, aux sujets qui sont inclus normalement dans la revue? Entre autres. Donc, c'est vraiment un premier tri qui est fait. Comme je vous disais, il y en a plusieurs qui sont éliminés dès ce premier tri-là. Mais pour ceux qui passeraient à la prochaine étape, on va maintenant faire une révision beaucoup plus approfondie. C'est ce qu'on va appeler la révision par les pairs ou le « peer review » ou la révision par un comité de lecture. Donc là, il va y avoir quelques experts sur le sujet de votre article qui vont s'y pencher et réviser de manière beaucoup plus approfondie le contenu et la structure, sur l'écriture de votre article pour s'assurer que tout est bien expliqué, tout est clair, mais aussi que tout se tient d'un point de vue scientifique, dans le fond. Donc, les réviseurs sont bien souvent des chercheurs, évidemment, qui vont faire ça sur une base bénévole. Donc, ne sont pas rémunérés pour ça directement. Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi les plus longs délais de tout ce processus-là. Mais on pourra y revenir sur la longueur du processus. Et essentiellement, les réviseurs vont fournir des commentaires, des suggestions, des suggestions de correction, de modification pour pouvoir, dans le fond, éventuellement améliorer peut-être la qualité de l'article. Et les réviseurs vont faire suivre à l'éditeur si, selon eux, l'article devrait être accepté, refusé ou suggérer peut-être quelques corrections pour resoumettre. Donc, ce sont les trois principaux cas de figure qu'on pourra mentionner plus tard. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, essentiellement, c'est ce qui explique aussi pourquoi ce n'est vraiment pas évident de publier dans une revue scientifique, parce qu'il faut passer à travers cette épreuve-là, qui est la révision par les pairs. Et c'est ce qui fait qu'il y a un certain niveau de qualité déjà qui est assuré. Donc, on s'assure que la plupart du temps, les revues scientifiques ne publient pas des articles de moins bonne qualité, par exemple. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais on s'assure quand même d'un certain contrôle dans ce qui est publié. Donc, je n'irai pas plus en détail par rapport à ça, parce qu'on va le re-mentionner aussi lorsqu'on va parler des étapes plus tard. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Donc, quand on pense peut-être rédiger un article, le faire publier dans une revue avec un comité de lecture. Donc, c'est sûr que c'est intéressant, le plus tôt possible, de penser peut-être à des sujets qui pourraient être intéressants pour vous dès le début de vos études supérieures, pour avoir une idée plus précise de ce que vous voudriez faire. Donc, évidemment, trouver un sujet qui vous intéresse. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un avantage de commencer à publier le plus tôt possible, avec tout le contexte de compétition en science et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est excellent pour votre CV. Mais je voudrais aussi faire une petite parenthèse. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle surtout des revues avec révision par les pairs, parce que c'est comme l'objectif ultime pour une publication. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que de publier dans des revues qui n'ont pas de révision par les pairs ou des revues étudiantes, c'est mauvais. Au contraire, ça peut être super bon pour commencer votre CV. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là pour ne pas vous pensiez que ce n'est pas important, que ce n'est pas bon. Je voulais juste préciser ça. Donc, si on revient au sujet, donc justement, trouver un sujet qui vous intéresse, mais aussi s'assurer que le sujet en question est une contribution originale. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est du nouveau. Ça apporte quelque chose à la communauté scientifique. Évidemment, les revues veulent publier quelque chose de neuf, ne veulent pas du réchauffé, des choses qui ont déjà été faites. Donc, essayez d'identifier si, justement, est-ce que ça vaut la peine ce que vous avez en tête ou est-ce que ça a déjà été fait plein de fois. Et petite précision, parfois on peut penser dans certains domaines qu'une traduction d'un article existant, c'est une contribution originale, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention à ça. Ça ne sera pas considéré comme une véritable publication originale. Et aussi, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser du genre « quoi écrire? » Donc, c'est bien beau de se dire « je veux faire un article », mais on peut se poser plein de questions. Dans le fond, quel genre d'article? Un article scientifique qui rapporte des résultats originaux? Ça pourrait être aussi une recension des écrits. Ça pourrait être aussi, par exemple, même au niveau d'une expérience scientifique, « est-ce que c'est plutôt une expérimentation qualitative, quantitative? » « est-ce que c'est plutôt un article théorique? » Donc, il y a énormément de possibilités. Donc, un même sujet peut être pris d'angle différent. Donc, c'est à réfléchir, ça aussi. Puis, il y a toutes sortes d'autres questions. « est-ce que vous voulez co-rédiger avec quelqu'un? » « est-ce que vous voulez faire ça plutôt seul? » « l'un ou l'autre a ses avantages, ses inconvénients. » Donc, c'est aussi des questions à réfléchir. Donc, oui, je vois une main levée. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais concernant justement la co-direction, est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'article ou sur la prestance de l'article si on le co-dirige ou c'est mieux de le faire tout seul, en fait? C'est sûr que peut-être que si vous rédigez avec d'autres personnes, ça a comme impact que peut-être vous allez avoir moins de crédit pour le travail, mais la qualité de l'article, je ne pense pas nécessairement que c'est un enjeu nécessairement. C'est sûr que si vous rédigez avec un professeur, par exemple, vous pouvez profiter de leur expérience, mais vous allez peut-être avoir un peu moins de crédit. Donc, c'est ça, il y a comme plusieurs éléments à prendre dans la balance, mais c'est sûr que aussi de rédiger avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est moins lourd aussi, moins de la charge de travail peut être répartie. Mais c'est mieux de réfléchir à l'avance puis d'établir dans le fond ce que vous voulez faire. Et aussi, si vous faites la rédaction avec quelqu'un d'autre, de peut-être réfléchir à l'avance puis de clarifier qui sera l'auteur principal afin d'éviter que plus tard, ça entraîne des conflits. Donc, si c'est déterminé dès le début, c'est mieux aussi. OK, merci. Je rajouterais que ça dépend aussi des disciplines. Tu vois, il y a des disciplines comme l'histoire où c'est bien vu que le chercheur montre qu'il est capable d'être autonome sur une recherche au complet. Et il y a des disciplines où c'est bien de montrer qu'on est capable d'être une équipe internationale et de travailler à plusieurs labos sur le même sujet. Alors, ça, il faut aussi demander conseil à son directeur de recherche pour savoir un peu c'est quoi les meilleures pratiques dans votre discipline, et même des fois par rapport à votre sujet. Oui, c'est vrai, c'est très variable d'une discipline à l'autre. Donc, c'est quelque chose à approfondir pour voir qu'est-ce qui est plus fréquemment fait dans vos disciplines. Merci, Pascal, pour l'ajout. Merci. Alors, je pense que ça faisait le tour de ces questions essentielles-là. Ensuite, petite courte partie sur comment choisir une revue. Donc, encore une fois, quelques questions à se poser. Une question vraiment essentielle, ça peut avoir l'air vraiment niaiseux, évident. Est-ce que le contenu qu'on propose cadre avec la mission de la revue? Mais peut-être que ça va vous étonner ou non. C'est dans les principales raisons qu'on va rejeter des articles au sein des revues. Donc, le contenu qui ne cadre pas du tout avec ce qu'accepte la revue. Donc, que ce soit le sujet, le type de contenu et tout ça. Donc, c'est important de vérifier ça pour ne pas, justement, gaspiller son temps puis avoir des fausses attentes et être déçu pour rien. Donc, s'assurer de choisir une revue qui fit avec votre article. Et aussi, est-ce que la revue est reconnue dans votre domaine? Donc, ça peut être intéressant d'examiner ça, par exemple, avec tout ce qu'il y a en lien avec le facteur d'impact d'une revue. Donc, à quel point les articles d'une revue sont cités par les autres membres de la communauté scientifique pour éventuellement avoir les meilleures chances d'être réutilisés par d'autres scientifiques, d'être plus diffusés et tout ça. Donc, avoir un plus grand prestige ou crédit pour son travail. Et aussi, est-ce qu'il s'agit d'une revue de qualité? Donc, c'est vraiment essentiel de se poser la question avec surtout tout ce qui est en lien avec les fameux éditeurs prédateurs. Donc, je pense que parmi vous, il y en a qui étaient présents à la dernière formation sur les éditeurs prédateurs. Donc, il faut faire attention, évidemment, de choisir une revue de qualité, une véritable revue scientifique reconnue et ne pas tomber dans le piège des éditeurs prédateurs, entre autres. Donc, les revues prédatrices, si je résume, dans le fond, ce sont des fausses revues scientifiques avec des pratiques douteuses, en gros. Puis, un des principaux problèmes, c'est que souvent, il n'y aura pas de révision par les pairs, entre autres. Donc, n'importe quoi un peu peut être publié dans ces revues-là. Puis, si on se fait attraper en tant que chercheur là-dedans, ça a des conséquences catastrophiques pour notre réputation et notre carrière par la suite. Donc, il faut faire attention à ça. Et un des principaux indices, c'est vraiment de la manière que ces revues-là vont recruter des potentielles publications. Donc, ils vont procéder en envoyant des courriels flatteurs directement à des auteurs potentiels pour les inviter à soumettre leur manuscrit à leur revue. Donc, si vous recevez ce genre d'invitation-là, vous disant, on a vraiment apprécié votre travail, votre thèse sur tel sujet, voulez-vous nous soumettre un manuscrit, c'est vraiment comme ça que les revues prédatrices fonctionnent. Alors, méfiez-vous et ne soumettez pas votre dur travail à ces revues-là. Donc, je n'irai pas plus dans le détail par rapport à ça. Je pourrais vous envoyer la documentation sur ce sujet-là qui peut faire justement l'objet d'un webinaire en soi. Mais de toute façon, j'ai aussi mis des checklists pour évaluer justement la qualité d'une revue ici. Évidemment, vous pouvez aussi demander conseil à votre entourage directeur de recherche bibliothécaire disciplinaire. Et sinon, pour des critères un petit peu plus précis, pour choisir une revue, on a un nouvel exercice que mes collègues Valérie et Pascal et moi un petit peu, on a contribué pour préparer une espèce de grille à remplir selon différents critères fréquemment intéressants à examiner justement pour se constituer peut-être une banque de quelques revues intéressantes dans lesquelles publier. Donc, on a une espèce d'exemple de tableau ici. Est-ce qu'on le voit? Je suis en train de me demander. Non, en fait, tu nous partages seulement ton PowerPoint. Oui, OK. C'est ce que je m'étais dit, là, j'ai commis un flash que tantôt j'ai juste fait share le PowerPoint. OK. Un instant. Non, c'est pas ça. Two screen one. OK. Là, ça devrait être correct. C'est bon. OK. Donc, un petit exercice grille à remplir, en fait. Donc, pour se faire une espèce de petit palmarès de revues potentielles intéressantes dans lesquelles publier. Puis, dans le fond, on a plusieurs critères à examiner qu'on peut remplir. Et chacun de ces critères-là est expliqué. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas tout vous lire ça, évidemment. Je vais pouvoir vous fournir le lien vers cet exercice-là aussi par courriel, si jamais vous voulez compléter cet exercice. Ça peut être quand même intéressant, justement, pour avoir une meilleure idée de peut-être deux, trois revues intéressantes dans lesquelles publier. Et cet exercice-là contient aussi des techniques pour peut-être repérer des revues intéressantes, que ce soit en se basant, par exemple, sur une banque de références qu'on aurait déjà compilées dans Zotero ou N-Note, en utilisant certaines fonctionnalités de Web of Science et d'autres techniques. Donc, ça peut être intéressant à consulter, puis c'est vraiment très bien expliqué, très bien détaillé. Alors, vous pourrez compléter cet exercice-là si ça vous intéresse. Maintenant, par rapport aux soumissions, une façon qui existe, juste une petite parenthèse par rapport à ça. C'est sûr que la majorité des soumissions, on va les faire de manière spontanée, c'est-à-dire envoyer, par exemple, un manuscrit directement à la revue, soit sur sa page Web ou par courriel, dépendamment de comment la revue fonctionne. C'est comme ça que ça se passe pour la majorité. Mais des fois, ça peut être intéressant de regarder aussi les appels à proposition. Donc, essentiellement, c'est des espèces d'appels à tous qui sont faits sur toutes sortes de plateformes réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et autres. Donc, des appels à tous, souvent, pour des numéros thématiques. Donc, ici, on en a un exemple, par exemple, pour une revue sur les bibliothèques, on fait un appel de texte pour avoir des textes sur le livre numérique et ses enjeux. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous en trouvez qui correspondent à vos sujets, à vos thématiques, donc de faire partie d'un numéro spécial. Donc, pour être au courant de ce genre d'appels de texte-là, vous pourriez suivre les pages Facebook, Twitter, de revues intéressantes, de départements, d'éditeurs intéressants, d'associations professionnelles aussi, des fois. Donc, ça peut être une autre avenue possible. Donc, je vois que je parle pas mal. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on poursuive avec le reste? Pas de questions. Pas de questions, d'accord. Puis sinon, par rapport justement aux manières atypiques comme les appels à propositions que je viens de mentionner, dans le cas de mon manuscrit initialement, c'était dans le cadre d'un concours étudiant. Donc, ça peut être aussi une autre façon peut-être de faire une publication. Donc, je ne l'ai pas mentionné en clair, mais ça ressemble un peu aux appels de texte. Alors, quoi préparer pour la soumission? Évidemment, à part rédiger son manuscrit, à quoi faut-il penser? Donc, quelque chose qui n'est peut-être pas le plus intéressant, mais qui est néanmoins très important, c'est de respecter les directives aux auteurs ou appelées en anglais les « author's guidelines ». Donc, en résumé, ce que c'est, c'est vraiment l'ensemble des règles, dans le fond, de structures, quel style de citation on va utiliser, comment est-ce qu'on traite les tableaux, comment on va mettre en forme les titres, les sous-titres. Donc, tout ce genre d'instructions sur la structure, sur la forme qui est demandé pour les manuscrits vont se trouver dans les directives aux auteurs. Puis, c'est vraiment important que le manuscrit que vous allez soumettre respecte à 100 % ces directives-là. Il ne faut pas se dire, « Ah, je vais les appliquer une fois que mon article va être accepté ». Ça peut avoir l'air bizarre, mais souvent, il y a des gens qui pensent comme ça. Puis, c'est parmi, encore une fois, les raisons principales de refus rapide dès le premier tri des manuscrits. Donc, puis, ça peut être très variable. Certaines directives vont être super détaillées, d'autres plus sommaires. Ça peut même varier au sein d'une même discipline. Donc, on pourrait en regarder, peut-être deux là-dedans, pour vous illustrer un peu la chose. Donc, ici, on a les directives aux auteurs pour la revue, les cahiers d'histoire, par exemple. Donc, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc, on a, comme je vous disais, les exigences générales, type de fichier, nombre de mots, police, qu'est-ce que doit contenir chacune des sections, quoi faire avec les images. Donc, ce genre de choses-là. Donc, qui est important de suivre à la lettre, comment formater les références, etc. Donc, on voit quand même que ce n'est pas si détaillé que ça. Comme exemple, ça peut être beaucoup plus long parfois. Donc, si je vous montre un autre exemple, on va cliquer sur le Journal of Infectious Diseases, donc dans un domaine totalement différent. Bon, on me demande le proxy plein de fois pour ouvrir directement le lien. Je pense que ça a ouvert, mais, oups, je pensais que ça allait planter. Ça va me bugger un petit instant. Donc, c'est un peu le même genre d'idées. Donc, les formats, etc. Il y a aussi l'information sur la lettre à l'éditeur, si on pourra y revenir. Donc, il y a toutes sortes d'informations à suivre là-dedans et ça peut varier. Donc, là, on voit que ça semble être beaucoup plus élaboré, plus dense. Donc, il y a plusieurs exemples très différents qui peuvent exister, dépendamment des revues. Et souvent, ces directives-là vont être disponibles publiquement sur le site web de la revue, dans une section par rapport à la soumission ou à la publication. Dans ce cas-ci, si je me rappelle bien, il me semble que c'est sous Publish Author's Guideline, dans le fond. Alors, c'est pas mal ça pour les directives aux auteurs. Donc, c'est vraiment important de les respecter parce que, entre autres, malheureusement, si vous ne respectez pas ces directives-là, le message que ça envoie, c'est que vous n'êtes pas capable de respecter les instructions. Puis, on peut supposer que, bon, si vous ne faites pas cet effort-là, votre article sera sans doute, peut-être, moyennement bien rédigé. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le cas. Mais c'est ça, dans le fond. Même pour la présentation, en général, le style d'écriture et tout ça, outre les directives aux auteurs, c'est important d'y faire attention, d'y mettre du temps, justement, pour que, dès le début, les réviseurs, par exemple, soient dans un bon état d'esprit pour réviser votre article. Donc, ne pas négliger cet aspect-là. Il ne faut pas se dire qu'il y a juste le contenu d'important. Sinon, un peu dans le même ordre d'idées, quelques conseils de rédaction en vrac. Donc, un peu comme je vous disais, le souci du détail en général. Donc, il ne faut pas non plus passer par-dessus ça, malheureusement ou heureusement, pour ceux ou celles qui aiment ou non faire attention à ces choses-là. Aussi, c'est important de choisir, de bien choisir son titre, de bien rédiger son résumé, son abstract. Donc, avoir un hook qui donne le goût. Donc, c'est important pour l'étape de révision, par exemple, de donner le goût, justement, au réviseur, qu'il ou elle soit intéressé à mettre du temps et à réviser votre article pour qu'encore une fois, les réviseurs soient dans le bon état d'esprit lorsqu'ils commencent la révision. Mais c'est sûr que ça, ça va être important aussi pour une fois votre article publié, pour donner le goût à des potentiels lecteurs, d'autres chercheurs, de lire vos travaux et aussi à favoriser le repérage dans les différents moteurs de recherche. Et aussi, évidemment, important de porter du temps sur le style d'écriture, la structure, que ça soit bien écrit, pas confus, clair, bien expliquer, un style informatif, entre autres. Donc, c'est sûr que je passe vraiment rapidement, mais à la fin, je vous ai aussi mis quelques ressources, donc un lien, entre autres, vers des livres en Sophia sur la rédaction d'articles, puis tout ça, qui vont vraiment plus en détail sur cet aspect-là. Et aussi, il ne faut pas négliger l'aspect revue littérature, qu'elle soit complète, bien faite et tout ça, parce que c'est souvent aussi des commentaires qui reviennent de la part des réviseurs, donc une revue littérature incomplète et tout ça. Donc, il faut faire attention aussi à ces parties-là, ne pas les négliger. Donc, ici, un petit conseil plus technique, ça se peut que vous ayez à faire ce genre de manipulation-là. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la révision par les pairs, je pense que je n'ai pas précisé que souvent, ça se passait selon la mode du double aveugle. Donc, essentiellement, c'est que les réviseurs ne connaissent pas l'identité des auteurs et vice-versa pour, le plus possible, minimiser les biais, donc ne pas être influencé si on voit, par exemple, que l'article a été rédigé par un chercheur super connu versus un nouveau chercheur qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, pour, si on veut anonymiser la chose le plus possible, donc, pour ce faire, il faut aussi anonymiser le texte du manuscrit pour, justement, minimiser les chances d'être reconnue, si je peux dire. Donc, si je parle de mon propre exemple, dans le fond, c'est que j'avais rédigé en collaboration avec ma collègue Nathalie qui travaille aussi aux bibliothèques, un article sur les formations à la Bibliothèque de la santé de l'UDM. Puis, dans le fond, on mentionnait à tout bout de champ dans le texte la Bibliothèque de la santé de l'Université de Montréal en parlant de, comme si c'était là qu'on travaillait, dans le fond. Donc, de mentionner ça à plusieurs reprises, ça pourrait permettre quand même assez facilement de nous identifier ou du moins, on sait que c'est les bibliothécaires de cette bibliothèque-là. Donc, on a remplacé tous les endroits où on mentionnait ça par des formes très génériques, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la Bibliothèque X de l'Université X. Donc, on ne sait pas trop c'est où. Et en plus, c'est qu'on mentionnait souvent les travaux précédents qui ont été faits par Nathalie et d'autres bibliothécaires de cette bibliothèque-là. Donc, on mentionnait Claire Roux et collaborateurs plein de fois. Donc, de cette manière-là aussi, ça identifiait qui on était pas mal. Donc, ça aussi, on a remplacé ça par des formules génériques. Donc, il peut y avoir tout un travail comme ça d'analyser à la loupe l'article pour enlever ces formes-là et les remplacer par des choses anonymes temporairement pour la révision par les pairs. Donc, je trouvais que c'était quand même un exemple intéressant à vous mentionner. C'est sûr que c'est pas parfait. On aurait quand même pu se poser. Il y a quand même pas un nombre énorme de bibliothèques de santé qui écriraient un article en français, mais on a fait notre possible pour anonymiser le plus possible la chose. Ensuite, quoi préparer d'autre? Donc, dès le départ, désigner ce qu'on va appeler un auteur correspondant. Donc, le corresponding author qui, dans le fond, ça va être la personne qui va être responsable de soumettre le manuscrit et d'échanger, de correspondre avec l'éditeur. Donc, c'est pas obligé d'être l'auteur principal. Ça peut être n'importe quel auteur qui aura été choisi pour ce rôle-là. Donc, je vois une main. Oui. Allô, est-ce que vous pouvez revenir à la diapo précédente? Oui, pas de problème. J'ai juste manqué. Quand vous dites, on a... Je comprends ce que vous dites par rapport aux auteurs et collaborateurs, que c'était des... Mais comment on peut vous aviez juste mis « auteur » entre parenthèses? Mais c'est ça, c'était temporaire pour les révisions par les pères. Une fois que les étapes de révision avaient été terminées, ils nous ont réécrit puis on a tout remis ça comme c'était la forme normale, vraiment, avec les vrais noms. Puis ça, c'était aussi parce que c'était nous-mêmes qu'on citait. Oui, oui. Oui, oui, je comprends. Non, mais c'est vraiment un bon exemple. Alors, dans les références, ma question, c'est est-ce que vous vous placiez, par exemple, au lieu de gagner et clair au, vous mettiez « auteur » comme ça ou « XYZ 2020 » ou comment vous avez mis d'avoir la référence? « A » ou « Auteur B ». OK. Mais on avait expliqué aussi au moment de la soumission qu'on avait fait ça, il me semble, qu'on avait remplacé comme les formes par ça puis qu'on allait les rechanger une fois que ça allait être fini, que ça n'allait pas... Puis on les avait vraiment mis en jaune aussi dans le manuscrit, il me semble, pour faciliter la chose pour nous aussi après quand on voulait les rechanger. OK, 14, merci. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon. Je vais se baisser la main. OK. Donc, c'est ça, désigner un auteur correspondant, donc la personne qui va être responsable de toutes les tâches de la soumission dans le fond du manuscrit et de répondre au courriel correspondant avec l'éditeur dans le cas des différents codes-réponses et tout ça. Et aussi quelques autres bonnes pratiques en vrac. Donc, ça peut être intéressant de faire réviser avant la soumission son manuscrit par d'autres collègues si vous en avez la chance. Donc, c'est vraiment intéressant à faire parce que souvent, on va avoir travaillé sur son manuscrit depuis assez longtemps. On va le modifier, le relire, puis on verra plus clair, donc plus très clair. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des regards nouveaux sur son travail pour peut-être détecter des formulations moins claires ou des petites fautes qui nous auraient échappé ou des commentaires plus généraux. Donc, ça peut être intéressant de faire des révisions avec ses collègues avant de soumettre. et aussi, donc, un autre conseil très technique, mais de transformer ses références Zotero ou EndNote en texte tout simplement. Donc, pour éviter d'éventuels bugs lorsque les réviseurs ou l'éditeur vont ouvrir votre fichier. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont, par exemple, les bonnes versions ou qu'ils ont EndNote installée ou peu importe. Donc, pour minimiser les chances de bugs et de problèmes, on peut les transformer en texte. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans Word, par exemple. Puis, de votre côté, vous vous gardez la vraie version qui a encore les liens Zotero et EndNote de fonctionnel parce que probablement que les réviseurs vont vous soumettre des commentaires, des modifications à faire et comme ça, bon, ça va continuer de fonctionner par la suite. si vous ajoutez des choses et modifiez du contenu dans votre manuscrit. Alors, quoi inclure dans une soumission à part, évidemment, l'article en soi? Donc, il y a la lettre à l'éditeur qui est une espèce de lettre de présentation assez courte dans laquelle vous vous présentez sommairement, vous essayez de vendre votre article un peu, donc, en démontrant une certaine confiance en soi, mais sans non plus trop en mettre, évidemment. En résumant aussi votre article sans non plus répéter mot à mot votre abstract, ce n'est pas très intéressant non plus, et peut-être aussi quelques mots sur une mise en contexte, dans le fond, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet-là, si vous avez des sources de financement précises et tout ça, donc, un peu pour vous présenter et présenter votre travail. puis c'est assez court normalement, ça se peut qu'il y ait des directives précises à ce sujet dans les directives aux auteurs, mais de manière générale, un ou deux paragraphes, on ne fait pas non plus des pages et des pages de présentation. Évidemment, l'article et aussi tout le matériel pertinent, donc, annexe, matériel supplémentaire et tout ça, s'il y en a. Puis ça aussi, ça va être précisé souvent pour le format dans lequel on va remettre ces matériels-là. Est-ce que c'est dans un fichier séparé ou ensemble, dans quel format et tout ça, ça va être souvent précisé dans les directives aussi. Et évidemment, le résumé de l'article, parfois, ça va être demandé de manière séparée, encore une fois, et c'est important de prendre son temps pour bien le faire parce que c'est ça aussi plus tard, comme je l'ai dit tantôt, qui va donner le goût à de potentiels lecteurs de poursuivre leur lecture ou non et aussi de favoriser le repérage dans les bases données, dans les outils de recherche. Oui, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, un conseil important, donc, ça pourrait être tentant d'envoyer son manuscrit à plein de revues à la fois, mais il ne faut vraiment pas faire faire ça. C'est vraiment une revue à la fois qu'on fait. Donc, si vous ne respectez pas ça, c'est vraiment mal vu de faire ça, d'envoyer son manuscrit à plusieurs revues en même temps. Entre autres, je vous ai expliqué tout à l'heure que tout le processus de révision, tout ça, ça peut être assez long, demandant, donc ça fait beaucoup, ça fait paraître un peu comme si vous faisiez perdre le temps de tout le monde d'envoyer votre manuscrit un peu partout. Donc, vraiment cibler une revue à la fois. Puis aussi, le monde de la publication, c'est quand même assez petit, donc si vous faites des pratiques comme ça qui sont plus ou moins tolérées, pas du tout tolérées, même je dirais, dans ce monde-là, ça peut se savoir assez rapidement. Donc, ne pas faire ça. et aussi, ne pas tenter de publier un article déjà paru, même les traductions d'articles. Des trucs importants à respecter. Donc, à quoi s'attendre après la soumission? Donc, est-ce que c'est long? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout ça. Donc, c'est ça qu'on va aborder dans cette section-là. Donc, est-ce que c'est long? Donc, cette diapositive répond sûrement à votre question. Il faut être patient. Donc, il faut s'attendre à ce que ça prenne minimalement plusieurs mois avant d'avoir une réponse. Donc, si jamais vous n'avez pas de réponse après un mois et demi, c'est très normal. Il ne faut pas se dire que, mon Dieu, ma demande a été oubliée ou quelque chose dans le genre. Ça fait partie des délais typiques. Donc, parfois, ça peut prendre deux, trois mois avant d'avoir une première réponse, voire plus. Donc, être patient. Donc, une fois que vous avez soumis votre article, peut-être que vous êtes super soulagé. Ah, c'est fait, une bonne étape, mon travail est terminé pour l'instant. Peut-être que vous allez alterner entre ça et du gros stress parce que vous n'avez pas de nouvelles. Donc, ça peut être normal, dans le fond, que ça soit assez long. La seule exception, je dirais, qui est plus rapide, c'est que ça se peut que vous ayez une réponse plus rapide si jamais votre article ne passe pas le premier tri. Donc là, dans ce cas-là, ça peut avoir, vous pourriez avoir une réponse dans les deux, trois semaines, mais sinon, ça peut être quand même plus long, plusieurs mois au moins. Et tout le processus, en fait, peut être assez long, pas juste le fait d'avoir une première réponse. Parfois, ça peut prendre plusieurs rondes d'évaluation, on va y revenir, juste pour donner une idée du délai total qui peut avoir lieu. Dans mon cas, pour mon manuscrit, dans le fond, de la soumission originale dans le cadre du concours à la publication finale, ça a pris à peu près un an. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes. Je n'ai pas remporté le concours, donc on a ressoumis aussi l'article à travers le processus régulier de soumission d'articles. Donc, il y a eu plusieurs soumissions différentes et puis en tout, ça a pris à peu près un an. Donc, ça peut prendre minimalement quelques mois, un an ou deux parfois s'il y a plusieurs rondes d'évaluation. Donc, ça peut être assez laborieux tout ça. Mais dans tous les cas, si vous avez une réponse, de votre côté, c'est quand même important de répondre le plus vite possible en restant courtois. Évidemment, peu importe si c'est une réponse plus négative ou pas. Donc, de toujours rester courtois parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde est assez petit. Donc, si vous répondez de manière sec et que vous laissez aller sous le coup de l'émotion, ça peut rapidement faire le tour de plusieurs personnes. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles pour une réponse. Donc, quatre, en fait. le manuscrit peut être refusé soit dès le départ par le premier tri, le desk rejection que j'ai déjà abordé, ou il pourrait être refusé ensuite à la suite de l'évaluation par les réviseurs à la révision par les pairs. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on fait en cas de refus? En fait, ça va vraiment dépendre, je dirais aussi, de plusieurs choses, mais essayez de juger des commentaires qui sont fournis par les réviseurs, puis aussi, essayez de juger parce que souvent, les réviseurs vont transmettre leurs commentaires, leurs recommandations à l'éditeur qui, lui, va vous formuler une réponse directement à vous, puis essayez de voir est-ce qu'il semble y avoir une ouverture à essayer de resoumettre une nouvelle fois ou est-ce que ça semble vraiment être fermé? Est-ce qu'il vous dit clairement nous ne sommes pas intéressés, point? Donc, c'est un peu d'essayer de juger de ça et ça se peut justement que peut-être cette revue-là ne convienne pas à ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a des corrections majeures à apporter à votre manuscrit, peut-être qu'il y a trop de stocks dans votre manuscrit et que ça pourrait être scindé en plusieurs articles, donc il y a toutes sortes de cas de figure. Donc, on ne peut pas dire lorsqu'on a un refus, qu'est-ce qu'on fait puis avoir une seule réponse claire, ça dépend vraiment. Un autre cas assez fréquent, très fréquent même, c'est le fameux revise and resubmit. Donc, dans les faits, c'est une espèce de refus, ce cas-là, parce que votre article pour cette ronde-là est refusé, mais on vous invite fortement à apporter les corrections suggérées et à resoumettre pour une nouvelle ronde d'évaluation. Donc, c'est souvent un passage obligé pour être éventuellement publié et on peut supposer qu'à chaque fois que vous resoumettez, vos chances augmentent d'être publié en bout de ligne. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, ça peut être super long avant d'être publié dans une revue. Puis, essentiellement, dans le fond, une bonne pratique avec ça, c'est de prendre en compte évidemment les commentaires à des réviseurs puis de faire peut-être un document à part dans lequel on spécifie précisément quelles modifications on a fait, par exemple, à la ligne 290, on a modifié telle chose par rapport aux commentaires du réviseur pour que ça facilite dans le fond la révision après pour que les réviseurs sachent ce qui a été fait depuis la dernière fois et tout ça. Et si vous décidez de ne pas appliquer une suggestion, vous pouvez vous expliquer pourquoi. Évidemment, vous n'êtes pas obligés de tout appliquer les commentaires si vous jugez que ce n'est pas pertinent. Et dans quelques cas, l'article sera accepté. C'est vraiment très rare qu'un article est accepté dès le premier coup. Ça pourrait arriver. Mais souvent, on va être accepté après au moins une autre soumission avec ou sans demande de correction mineure. Donc, ça se peut des fois qui disent qu'il y a juste une petite coquille à corriger à tel endroit. Vous pouvez corriger ça sans resoumettre à nouveau. Puis, on va publier votre article. Donc, des petites corrections. Parfois, ils nous disent pas besoin de refaire une soumission à nouveau. juste voir si j'ai pas oublié quelque chose. Je pense pas. Donc, je pense que vous avez quand même une idée assez générale des différents cas de figure qui peuvent arriver. refus. j'ai un petit peu mentionné ça déjà. En cas de refus, quelques conseils. Donc, évidemment, quoi faire, ça va dépendre des commentaires, du type de refus et tout ça. mais juste de se rappeler que c'est normal que pratiquement tous les chercheurs vont être refusés à un moment ou à un autre. Puis, c'est souvent un passage obligé pour publier éventuellement. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de faire face aux critiques et tout ça. Mais peut-être que de se dire que c'est normal et qu'on n'est pas les seuls à passer à travers ça, ça pourrait aider. Il faut aussi prendre au sérieux les commentaires qui nous sont soumis donc de prendre le temps de les examiner. Donc, on peut supposer qu'un évaluateur n'a jamais tort. Donc, si par exemple un réviseur trouve que tel passage n'est pas assez clair, pas très bien expliqué ou que tel élément pourrait être reformulé, probablement que peut-être que plusieurs lecteurs aussi auraient moins bien compris cette partie-là. Donc, il faut profiter justement des commentaires qui sont soumis. pour améliorer son travail et aussi parler de votre refus à vos collègues. Peut-être qu'ils auront des suggestions et aussi, donc, ça fait parfois du bien d'en parler et peut-être qu'ils pourront vous parler eux de leur propre refus et tout ça. le fameux revise and resubmit que j'ai pas mal élaboré tantôt. En fait, j'ai pas mal déjà expliqué tout ça à part, bon, éviter de faire du ghosting, ça peut avoir l'air étrange, mais c'est quand même quelque chose qui est fréquemment rencontré de la part des éditeurs. c'est que dans le fond, certains chercheurs pourraient recevoir une réponse qui fait pas nécessairement leur affaire, par exemple, et au lieu de répondre, être courtois puis donner des nouvelles, disparaissent dans le néant et ne répondent plus aux courriels. Donc, ça aussi, c'est très mal vu de faire ça parce qu'encore une fois, ça entraîne de la perte de temps au niveau de la révision puis tout ça. Donc, si jamais vous décidez de ne plus faire affaire à cette revue-là, c'est mieux de le dire le plus rapidement possible plutôt que d'ignorer et de disparaître. Évidemment, si c'est accepté, finalement, c'est la célébration, enfin, tout ce parcours-là a valu la peine, mais il y a aussi quelque chose à vérifier. Ensuite, ça se peut aussi que l'éditeur vous réécrive pour peut-être juste faire quelques vérifications de dernière minute, par exemple, juste faire un dernier check-up pour voir s'il n'y a pas quelques petites fautes qui resteraient encore, peut-être remettre, donc annuler l'anonymisation qu'on a fait, donc plein de petits trucs comme ça, entre autres. Puis aussi, il faut penser, parfois, c'est normal que l'attente ne soit pas déterminée encore, même à l'étape où notre article est accepté. Si je reviens à mon propre exemple, il s'est écoulé quand même plusieurs mois entre le moment où on s'est fait dire que notre manuscrit a été accepté et le moment véritable de la publication, donc parfois, les revues vont attendre d'avoir un certain bassin d'articles avant d'en faire un numéro, par exemple, donc ça peut varier, ça se peut que ça soit encore très long, même à l'étape de l'acceptation, donc il faut juste en être conscient que ça peut être normal. Et quelques trucs aussi par la suite pour favoriser la diffusion de notre article, donc j'ai un petit peu déjà abordé l'importance des titres, des résumés pour favoriser le repérage, mais aussi parfois des mots-clés qu'on va devoir fournir. Aussi, bonne pratique de garder le même nom au fil de vos différentes publications, donc si vous écrivez votre nom, par exemple, sans initiale, pardon, garder cette forme-là tout le long pour éviter, dans le fond, de l'ambiguïté entre différents auteurs, pour qu'on sache vraiment que c'est le même auteur tout le temps. Et aussi pour encore améliorer cette problématique-là d'ambiguïté entre les noms d'auteurs, il existe des fameux identifiants de chercheurs, donc entre autres le RKID, donc on peut s'en créer gratuitement. Puis vous pouvez même vous le créer à l'avance, dans le fond, parce que parfois, souvent, lorsqu'on va soumettre un manuscrit, si ça a lieu dans une plateforme directement sur un site web, il va y avoir un champ à remplir parfois pour le RKID qu'on aurait pour déjà associer notre publication à un identifiant de chercheur qui associe donc cette publication-là, par exemple, à la Cynthia Gagné de l'Université de Montréal, donc pas Cynthia Gagné, disons, de l'Université d'Ottawa, chercheur en sciences économiques. Donc j'invente au fur et à mesure, mais vous voyez l'idée, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir le même nom. Il y a aussi la possibilité de se créer un profil Google Scholar pour un peu le même genre de fonctionnalités. Donc ça, ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi, les identifiants de chercheurs, Pascal, ici présent, en a déjà beaucoup parlé dans d'autres ateliers, donc un sujet très intéressant. Donc, quelques points en bref, donc je vois justement que la fin de la présentation approche, donc je répète encore, s'assurer de suivre les directives aux auteurs parce que ça serait dommage de ne pas les suivre et d'être refusé pour ces raisons-là. Avoir des attentes réalistes, ça peut être normal d'avoir à faire face à quelques refus et toujours rester courtois dans les échanges malgré les réponses reçues. quelques informations complémentaires que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Des ressources aussi pour vous aider à rédiger, donc comme j'ai mentionné brièvement tout à l'heure, si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir une recherche déjà faite dans Sofia pour des livres sur la rédaction scientifique, entre autres, références en vrac. Et voilà, ça fait le tour de ce que j'avais de prévu aujourd'hui pour vous. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, commentaires, si vous vouliez partager votre expérience, si vous avez eu une expérience quelconque intéressante. Donc, on pourrait prendre le temps.